Jean-Michel Léglise, bonjour. Bonjour. La sortie du nouveau Plume Culturelle et puis également un anniversaire qu'il ne faut absolument pas manquer. Absolument, aujourd'hui nous fêtons, en tout cas pour ce mois de décembre, nous fêtons nos 5 ans, puisqu'on existe depuis le 5 décembre 2007. Et donc on a profité de la sortie du numéro 6 de la revue pour faire un dossier sur le sujet de nos 5 ans et puis bien évidemment proposer des festivités le 14 décembre prochain au Trinitaire avec des groupes de la région. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la Plume Culturelle, on peut expliquer un petit peu ce qu'est cette Plume Culturelle ? Alors c'est un bimédia qui donc existe par le fait depuis 5 ans, qui a débuté son histoire avec un site internet. Nous étions d'abord un webzine et puis depuis quasiment un an et demi, nous avons sorti une version papier. Aujourd'hui la Plume Culturelle c'est donc un bimédia avec une rédaction pour le papier, une rédaction pour le web et ça permet effectivement d'avoir du contenu rédactionnel dans le domaine de la culture en région qui soit complémentaire, à la fois sur le web avec une interactivité quotidienne et puis la revue qui est trimestrielle. Alors cette revue, où est-ce qu'on la trouve ? Alors cette revue se trouve dans les lieux culturels en Lorraine. Nous avons sur internet les différents points de distribution, ce qui permet aux internautes de savoir où on peut nous trouver. Donc grosso modo ça part de Longuie jusqu'à Epinal et de Sarguemille jusqu'à Bar-le-Duc. Alors la Plume Culturelle, vous parliez du site internet, c'est quelle adresse ce site internet ? C'est www.laplumeculturelle.com Pour ce numéro là, il y a donc effectivement à chaque numéro nous avons un dossier et pour ce numéro du mois de décembre jusqu'à le mois de février 2013, nous parlons des 5 ans de la Plume, une rétrospective sur ce qu'a été la Plume Culturelle, ce qu'elle l'est, et puis aussi sur les différents artistes que nous avons suivis, sur l'historogramme un petit peu de notre journal. On y retrouve aussi les rubriques habituelles, musique, littérature, expo, ce qui permet effectivement de savoir ce qui va se passer durant les 3 prochains mois. Également une particularité, c'est une compile qui est intégrée aussi à cette revue ? Absolument, c'est une compilation qui regroupe une dizaine d'artistes de la région, et donc on a voulu aussi, dans le cadre des 5 ans, permettre à des artistes de se faire connaître et puis aussi de proposer aux lecteurs des artistes très éclectiques au niveau musique de façon à permettre à ces artistes d'être reconnus, connus et aux lecteurs de découvrir des nouveaux talents qui sont de la région. Donc tous viennent de la région et c'est inclus dans la revue. Donc ça a été tiré à 12 000 exemplaires et la revue également, et donc c'est vraiment un petit cadeau qu'on a voulu mettre en place pour à la fois remercier le lecteur qui nous suit depuis 5 ans et puis être toujours dans l'innovation et l'originalité. Alors sur la première page, un dessin ? Oui, une pin-up, une pin-up qui regarde finalement un peu dans sa boule de cristal l'avenir. Bon, elle regarde aussi un peu le passé, puisque c'est 5 ans d'excitation d'essence, voilà. Cette pin-up a une petite histoire aussi, puisqu'elle a été dessinée par Napo, qui est un dessinateur qui nous suit aussi depuis 5 ans, qui avait réalisé le premier dessin de la pin-up en 2007 pour le lancement du web. Alors j'ai trouvé la page et on y arrive, voilà. Et donc cette pin-up était un petit peu, un peu plus à l'as, comme on dit. Vous la découvrirez lorsque vous aurez la revue entre les mains. Et c'est un clin d'œil en disant 5 ans après ce qu'elle est devenue, et puis voilà, donc elle nous suit toujours. Alors autour de vous, je suppose toute une équipe de bénévoles ? Oui, toujours, puisqu'on reste toujours pour l'instant une association, loi 1908, donc une équipe de bénévoles qui, une s'occupe pour le web, l'autre s'occupe pour la revue. La revue est gérée donc par une rédactrice en chef, qui s'appelle Marion Weber. Et pour ma part, je m'occupe à la fois du web et des rédactions, et en tant que directeur de la publication, du journal en lui-même. Alors la plume culturelle, donc ça va être un concert ou une soirée spéciale au Trinitaire ? Voilà, tout à fait au Trinitaire, qui aura lieu le 14 décembre prochain, donc vendredi. Il y aura donc trois concerts, il y aura d'abord Parade, qui est un groupe des Vosges, ensuite il y aura Capture, qui vient de Martin Moselle, et puis le dernier, c'est Cold Gravity, qui provient de Metz. Donc on a voulu aussi mettre des talents émergents, qui finalement ont aussi droit à leurs coups de pub, et qui sont talentueux. Donc voilà un petit peu la soirée, ce 14 décembre, et puis les gens pourront avoir la revue, plus les CD, et tout ce qui va bien. Une entrée gratuite ? Oui, puisque c'est, comme d'habitude, tout est gratuit, la plume culturelle, puisque le CD, la revue est gratuite, le site internet est gratuit, et la soirée effectivement sera gratuite et libre, donc tout le monde pourra venir écouter, et pourquoi pas fêter tous ensemble les cinq ans du journal. Ça ne doit pas être simple, les financements, pour pouvoir mettre en place à la fois le site et à la fois la revue ? Oui, c'est sûr que les financements proviennent de la pub, puisque comme c'est gratuit pour le lecteur, il ne l'est pas pour nous, donc nous sommes financés par la publicité, d'où la publicité sur internet, sur le site et sur la revue, de même que pour le CD, qui a été co-financé avec une banque, qui est dans le domaine aussi, effectivement, de la musique. Ça ne doit pas être toujours évident de convaincre justement ces partenaires financiers ? Convaincre, on n'est plus dans la période de convaincre, parce qu'ils connaissent notre travail, ils savent notre sérieux, l'originalité et ce que nous apportons dans le domaine de l'information culturelle. On va dire qu'aujourd'hui la conjoncture est un peu plus difficile, et qu'on regarde à deux fois comment on investit l'argent pour de la publicité. Voilà, mais je n'ai pas à me plaindre, le journal a ses annonceurs, et il y en a de plus en plus, mais c'est sûr que rien n'est simple. Le CD, on l'a financé assez facilement, parce que le projet était pertinent, et que le projet venait sur autre chose. Il y avait les 5 ans, il y a une connotation régionale, donc on va dire que ça plaît et ça séduit. Alors, dans 5 ans dans l'édito, comment vous, vous voyez ça, ces futurs 5 ans ? Ah bah écoutez, la pérennité, et que la plume culturelle devient encore, enfin, un travail de terrain, et puis d'évolution, et puis je pense surtout qu'on arrive à faire quelque chose de pérenne. C'est ça qui est le plus important, maintenant la revue existe, le web existe, il faut qu'on ait plus de distribution, et puis là on est passé de 10 000 à 12 000 exemplaires, donc ça démontre bien que maintenant on ne va pas créer une chaîne de radio, on ne va pas acheter une chaîne de télé. Je dis ça pour rigoler, puisqu'il y a 5 ans, lorsqu'on a débuté avec le web, on n'imaginait pas faire une revue 5 ans après. Donc voilà, mais par contre, effectivement, aujourd'hui c'est vraiment être pérenne, et de développer, pourquoi pas, être à 20 000 ou 40 000 ou 50 000 en 5 ans, pourquoi pas, d'exemplaire. Alors on se dit à dans 5 ans ? Voilà, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Enfin, j'espère...